Mesdames, Messieurs, les courses ! Regardez ici, regardez derrière nous, regardez tout autour de nous ! Ici nous sommes à Crans pour le Grand Cross de Cran. Baptiste Bourget est avec nous pour le Grand Cross de Cran, pour la grande fête des courses, les courses de crans qui retrouvent leur lustre d'antan avec des spectateurs ici qui sont joyeux. C'est une fête formidable, il y a eu des trucs incroyables tout à l'heure. Il y a eu un hélicoptère qui a amené un gâteau pour les 175 ans. Donc je ne vous dis pas que le gâteau, évidemment, il est tout à fait dévoré. Mais ici, c'est bel et bien les 175 ans de l'hippodrome de Crans-Baptiste. C'est tout un pan d'histoire qui se déroule sous nos yeux. Et oui, tout à fait, là c'est vraiment, on est dans les courses qu'on aime là. Il y a du monde, il y a des belles conditions climatiques, il y a des beaux chevaux, les gens vont sourire, sont contents et on va assister à du grand sport en plus. Ah oui, il y a une foule extraordinaire aujourd'hui. Depuis le début de la journée, c'est quand même hallucinant. Dès 11h, 11h30 déjà, les foules arrivaient en masse sur l'hippodrome. C'est un vrai rendez-vous ici. De père en fils, de grand-père en fils, on vient ici aux courses de Crans et on ne manquerait ça pour rien au monde. Les Trois Glorieuses, c'est quelque chose. Et surtout, c'est un rendez-vous qui se renouvelle. Regardez la jeune génération. Et là, le petit, il est parti galoper, on ne sait où déjà. Et il y a du monde ici, regardez, ils sont venus, ils sont tous là. Toutes les générations, effectivement, qui viennent assister aux courses. Là, nous avons l'arrivée de la course d'AQPS qui vient de se dérouler. Groupe 3, AQPS, avec la victoire d'Alain Couettil, avec Kini. Voilà, l'AQPS écran, c'est vraiment une histoire d'amour, effectivement. Une course qui est devenue Black Type, si je puis dire, cette année. Première fois qu'elle est Groupe 3, ça renforce, encore une fois, l'aspect sérieux et l'aspect important de la race des AQPS, mine de rien. Effectivement, des AQPS, on va en avoir. Regardez, venez avec nous, on va traverser ce Porsche grandiose pour aller vers les écuries, pour aller voir les partants du grand cross de Crans, le plus beau cross du monde. Oui, moi, je vous le dis, ce n'est pas le plus long, parce que le plus long, c'est le français en joue leur charge, bien sûr. Mais c'est un mythe, vivant, plus vivant que jamais, qui va se dérouler avec un lot ! Mais un lot ! Là, il y a du monde. Alors, il y a quoi comme monde ? Là, il va falloir être costaud. Déjà, on a, tu en parlais, le français en joueur challenge, on a son gagnant, Sean Winnegan. Lui, il a la distance, il a la classe, il a la fraîcheur, surtout, et il a Patrice Quinton. Donc déjà, quand on commence par ça, il a pas mal d'atouts dans sa manche, mais il n'est pas tout seul. Patrice Quinton, qui a déjà gagné une fois, on va passer par là. Regardez, on va suivre la foule. C'est ça qui est génial, c'est qu'ici, il y a une vraie proximité, effectivement, Baptiste, entre les chevaux, les femmes et les hommes. Un public connaisseur, et qui est vraiment proche du cheval, proche des athlètes, et qui manquerait ça pour rien au monde, de les voir comme ça, dans les avant-courses, dans les écuries. C'est très grand, c'est très sécurisant, ici. Et on peut voir ici, les jockeys, on voit Thomas Bourrin, sur notre gauche, qu'on va croiser dans quelques instants. Ils sont déjà dans leur course. Thomas Bourrin, il a déjà gagné une fois ! Pour Patrice Quinton, bonjour, merci, Thomas d'être avec nous. Il a déjà gagné une fois avec Parc Monceau. J'ai bien noté la date, Parc Monceau 2017. T'es bourrin, c'était bien toi, il n'y a pas de problème ? Oui, c'était bien moi. On n'avait pas la même température, il pleuvait ce jour-là. C'est ce qui nous avait aidé. Ce Grand Cross, c'est quelque chose ? Oui, c'est des courses qu'on prépare depuis longue date. Aujourd'hui, il y a un très bon lot, il y a vraiment de la qualité dans ce Grand Cross. Je pense que ça va être une belle course. Honnêtement, Vifardant, que tu vas monter, super cheval, tu viens de gagner avec le Grand Cross du Perth. On sait que ce n'est pas le meilleur cheval à la course, il ne fait pas partie des trois favoris. Comment tu vas faire pour l'ouvoyer peut-être ? On va essayer de se faire emmener un maximum, on va essayer de faire le moins d'efforts possible. Nous, ce qu'on a pour nous, c'est l'aptitude au parcours. Il l'a déjà bien montré. Donc, on va essayer de jouer là-dessus. Après, on sait qu'on est peut-être un peu en dessous au niveau qualité. Mais des fois, les aptitudes et si on a un bon parcours sans effort, on peut peut-être essayer de surprendre tout le monde. C'est tout ce qu'on va essayer de faire pour essayer de gagner. C'est pour ça qu'il faut mettre un bon jockey à l'expérience comme Thomas. Merci beaucoup, merci beaucoup Thomas Borin. Toujours aussi sympathique, toujours aussi évers. Et puis là, on n'a que des sacrés pilotes. Là, ça va jouer centimètre par centimètre. Il ne va pas falloir dormir et il ne va pas falloir se laisser abuser par son rival. Quand on voit qu'il y a Clément Lefebvre, Stéphane Payard, Jean-Stéphane Lebrun. Et des pilotes expérimentés. Et un jeune, il s'agit, bonjour Baptiste, de Baptiste Leclerc. On parlait de jockey d'expérience, du parcours hyper spécial que c'est ici. J'imagine que tu l'as vu, vu, vu et re-revu. Oui, c'est une course que je regarde depuis que je suis dans le berceau. Tout petit, 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 effectivement. Qui t'a fait rêver, j'imagine, toujours. Oui, c'est une course mythique très réputée, que tout le monde rêve de gagner. Donc, c'est toujours satisfaisant d'être au départ. Tu vas monter l'X de la course. Pour moi, c'est l'X de la course. Drop Descrivals, on connaît son talent formidable. Il reste sur deux chutes. Oui, c'est sûr, c'est deux chutes bêtes sur un OXER de Pompadour qui est un peu technique, mais rien d'inquiétant pour aujourd'hui. Sa faculté à finir. Comment tu vas faire ? Parce qu'on sait qu'ici, il faut avancer, mais pas avancer. Alors, comment on fait ? Ça, c'est à moi de faire. Donc, voilà, le cheval découvre l'hippodrome. Moi aussi, on se découvre, lui et moi. Mais voilà, en espérant que ses atouts nous fassent du positif et réussir à faire du mieux possible. Merci beaucoup. Merci, Baptiste. Allez, on croise les doigts pour Baptiste. Des fois, ce n'est pas plus mal de découvrir comme ça. On monte, je pense, libéré. Je n'ai pas une grosse expérience. Des grands crocs. Non, des grands crocs, encore moins. Mais monter, libérer comme ça, laisser faire confiance à son cheval. En plus, on arrive avec moins de pression. J'imagine que ce n'est pas plus mal dans le clan Macer qui a la pression, par contre, avec la favorite. Effectivement, Hector, de la jeunette qui est là. Alors, l'écurie Macer ne court pas souvent. Il faut le dire, le grand croce de cran. Il l'a gagné. Pareil, j'ai pris mes notes. Il l'a gagné pourtant une fois avec Camille Desobos. C'était en 2006. Ça remonte aujourd'hui. Drop de Struval dont on vient de parler. Et Born to be a Queen qui est, je ne sais pas si la favorite ou l'une des co-favorites. Hector, dis-nous tout. Comment tu te sens ? Je ne sais pas. Vivement ce soir. Vivement ce soir, effectivement. Tu sens la pression. Tu es arrivé. Il y a un monde fou. Ça t'attend un peu, non ? Oui, on est très contents d'être là. Déjà, ça, c'est sûr. C'est quand même des grandes journées. C'est des courses assez mythiques. Donc, forcément, on a beaucoup de chance déjà de pouvoir être présent et de pouvoir courir ces courses-là. Mais plus on arrive sur les champs, c'est moins agréable. Alors, le petit drop d'Struval qui est là, il ne va pas faire tomber son jockey cette fois-ci ? Je n'espère pas. Ça ne va pas arriver à chaque fois. C'est quand même un cheval qui a beaucoup de classe, qui découvre là ce parcours dans ce grand cross, mais qui devrait très bien faire. Il a beaucoup de choses pour lui, malgré ces deux mauvaises... Ces deux coups de malchance depuis le début de l'année. Mais on est face. Et la grande grise, alors, que tu connais depuis qu'elle est toute, toute, toute petite, elle découvre l'hippodrome. Born to be a queen. Elle avait couru une fois un cross de jeunes chevaux là-bas il y a deux ans, de 5 et 6 ans, où elle avait bien gagné, d'ailleurs. Maintenant, voilà, là, on monte plusieurs marches d'un coup aussi. C'est une course que tout le monde prépare dans l'Ouest, en tout cas, et pas que dans l'Ouest, parce qu'il y a même un concurrent étranger. Mais voilà, c'est un peu rapproché de Pompadour, mais là, je m'en somme très bien. Il faut savoir prendre des risques pour le sport et puis pour le reste, et pour l'excitation et pour le stress que ça procure. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ta disponibilité, Hector. On demandait un mot à M. Picmal, quel propriétaire qui est venu de ce terrain de Sud-Ouest ? Ah bah oui, effectivement, Gérard Picmal. Effectivement, alors Gérard, vous voyez, vous admirez votre pouliche, votre jument, quand elle était toute bébé, vous l'imaginiez ici et vous participer à cette épreuve ? Je ne l'imaginais pas, mais je pense qu'à 4 ans, elle a appris à parler l'anglais, elle a compris comment elle s'appelait, et du coup, elle a montré un peu ce qu'elle pouvait faire. Aujourd'hui, on monte dans le niveau, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Je pense qu'elle a un niveau pour se montrer au-dessus, mais il y a tellement de bons chevaux aujourd'hui que ça va être compliqué, mais pourquoi pas ? C'est un lot de folie. Je n'ai jamais vu ça, pourtant, je suis né ici. C'est vrai. C'est un lot de folie, mais si on vient, c'est qu'on pense qu'on a les moyens de les embêter un petit peu. Profitez-en. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc ici, vous aviez Born to be a Queen, qui est magnifique et qui est sereine. Vous voyez, un peu, elle est calme, elle est sereine, ça, c'est vraiment super. Qui est-ce qu'on a d'autre, Baptiste ? Elle court à 3 semaines. On va essayer de chercher un petit peu. Ça, c'est notre petit chouchou, là. Spécial du Rocher. Tu as créé la surprise, la surprise. Spécial du Rocher. Monsieur L'Enfant, il est où ? Il est là, Monsieur L'Enfant. Je cherchais partout. Daniel L'Enfant, il a gagné à Corlet en créant une énorme surprise. Vous n'avez toujours qu'un seul cheval d'entraînement ? Oui, 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 toujours le même. Mais c'est génial, vous parlez ? J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Vous courez le grand crosse de crans. Venez avec moi. Vous courez le grand crosse de crans. Spécial du Rocher, c'est quand même génial, non ? Oui, c'est un gentil cheval. Tu y vas ? Oui, oui. Ça va être un peu dur pour lui, mais enfin, pourvu qu'il n'y a pas d'incidence, c'est tout ce que je demande. En tout cas, il est magnifique. Allez, nous, on va aller au Préron. Venez avec moi, chers amis. Et voir tous les compétiteurs qui vont se rassembler, ça va être sympa de pouvoir mieux les approcher. Il faut qu'on demande un petit mot à William, à William Menuet. Alors, il est où, William ? L'homme de camp, généralement, il scelle plutôt tout au fond. D'accord. Mais j'imagine qu'il va revenir nous rejoindre. Alors, nous, on va aller voir. On va avoir, donc, on ne va pas aller trop loin. Ici, nous avons Spécial du Rocher. Ici, nous avons le 6 Drop Destruval, le petit Drop Destruval qu'on aime beaucoup, qui va rester debout, enfin, qui ne va pas faire tomber son jockey. On l'espère aujourd'hui. Ici, la majestueuse Borne, to be a Queen, qui a donc appris à parler anglais à l'âge de 4 ans, nous disait son propriétaire Gérard Piquemal. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que les chevaux sont en train d'être mis dans l'ordre des numéros, parce qu'évidemment, il y a un défilé, donc il faut que tout le monde soit dans l'ordre. Nous, on va peut-être aller par là, on va peut-être aller par là, parce qu'il y a une émeute véritable là-bas, que des fans, que des supporters, des champions du cross, qui sont en train de regarder. On va peut-être demander un mot à Philippe Bréchet, qui, lui, il connaît ça. Oh, ben ça, Philippe Bréchet, oui, oui, oui. Archibald. On va déjà, on va peut-être voir, ah ben regardez, on va aller voir Philippe Bréchet, ça va Philippe, juste après, parce que lui, le grand-cross de cran, c'est son sport. Et ici, nous avons effectivement, nous avons Philippe Pelletier, qui n'a jamais, Philippe Pelletier, qui n'a jamais gagné le grand-cross de cran, Philippe, encore. Non, non. Alors, est-ce que ça va venir avec Vif Ardent, comme la dernière fois aux pertes, puisque tu as gagné la première fois le grand-cross du perte avec Vif ? C'est tout le mal qu'on lui sette au cheval, et puis je serai content pour son propriétaire. Voilà. Bien haut. Non, mais je ne l'ai pas couru énormément, le grand-cross de cran, deux fois, je crois. Ah oui, effectivement. Bon, c'est toujours quelque chose, toi qui es un gosse du pays, de venir ici avec un partant. Vraiment, cran, c'est cran. Voilà, cran, c'est cran, puis c'est une course mythique, tout le monde, tout entraîneur aime gagner, ça c'est sûr. Eh bien, croisons le doigt pour toi, avec un jockey qu'on a interviewé tout à l'heure, merci beaucoup. Philippe, il s'agit de Thomas Bourrin. Il parle avec la concurrence, on parle avec Camille. Ah oui. Alors, Patrice Quinton, mon bon Baptiste, qui présente trois candidats, dont le fameux Shawinigan, le numéro 3. Alors, c'est lequel, celui-là ? Ça, c'est Shawinigan, il me semble. Le voilà, Shawinigan. Voilà, le cheval, avec nos joyeux drilles des écuries des M qui sont là, qui sont là derrière, ils sont là, et Patrice Quinton, qui est là, qui présente trois candidats, qui étaient chauds comme la braise avec Shawinigan avant le Francier en jouant leur challenge. Les résultats ont justifié sa confiance. On va lui demander s'il est toujours aussi chaud, c'est des questions difficiles, ça. Mais j'aime bien les poser quand même. J'aime bien les poser quand même avec Shawinigan, sachant qu'il a aussi Politicar et chez Pedro. Alors, Patrice, est-ce que tu es aussi chaud ? Je pose la question. Avec Shawinigan, avant ce grand cross, qu'avant l'enjouloir ? Le cheval est resté. Et super bien, franchement, en superbe condition. Je ne vais pas dire que je suis aussi chaud parce que ce serait un peu prétentieux. Mais le cheval est vraiment au top. Et Politicar est au top aussi. Franchement au top. Il n'a pas de métier sur le cross. Oui, c'est un pari, mais je crois qu'il est dressé sur le cross depuis longtemps. Chez Guillaume, je crois qu'il a sauté le cross. Un ancien pensionnaire de Guillaume Mackey, un cheval de groupe 1 quand même. Un gaz pareil, ça aide pour gagner les grands crosses, non ? Je crois que ça aide. Il a peu de gaz, franchement. On ne va rien inventer, mais il est très doué sur le cross. Bien, merci beaucoup. Merci. Et puis chez Pedro, bien sûr, on le connaît toujours par cœur. Il fait ce qu'il peut. Je pense qu'il est un peu en dessous. C'est bien sûr. En tout cas, oui. Les courses, il faut les courir. Exactement, les courses, il faut les courir parce que ce sont des obstacles. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et le cheval vient de montrer sa bonne forme, merci Patrice, lors du grand cross du pertre dont il a terminé deuxième de Vifardant. Nous allons rentrer, attention, on ne va pas te faire écraser par une championne. Nous allons rentrer au cœur des débats. Nous cherchons toujours, Baptiste, si tu le vois, William Menuet. Beaumarie, c'est bien lui le 4. Beaumarie, c'est le 4. On peut se donner un petit mot à Philippe Bréchet qui est sur notre droite, ici, là-bas. Il est où, Philippe ? Ah oui, Philippe Bréchet. Philippe Bréchet, Philippe Bréchet, dont le fils va monter. Donc, chez Pedro, on en parlait il y a quelques instants. Est-ce que tu es en train de te filmer ? Tu es beau, ça va, Philippe ? Qui a gagné 6 fois le grand cross de crans, 5 fois avec Archibald et, ne l'oublions pas, une autre fois avec Fujiyama. Est-ce que ton fils est capable de faire aussi bien que toi ? Je te taquine. Il est jeune, donc il a tout l'avenir devant lui. Il a le temps. Oui, ça va être compliqué aujourd'hui quand même. Parce que le cheval l'a couru 2 fois ici et 2 fois, il a bruité du gazon. Donc, on ne dit jamais 2 sans 3. On va essayer de rompre le signe indien aujourd'hui pour le cheval. Mais bon, ça va être compliqué aujourd'hui quand même. Bon, toi, tu n'es pas concerné aujourd'hui, donc je vais poser la question. Comment il faut monter la course ? Parce qu'il m'a toujours dit oui, il faut venir, mais pas venir. C'est compliqué ça. Oui, il n'y a pas vraiment de tactique. Ça dépend aussi un petit peu du cheval. Mais enfin, il y a surtout un endroit où il faut être calme, c'est dans les champs. Il vaut même perdre de 3-4 longueurs dans les champs à la sortie des champs et on les refait largement pour finir. Ce qui est difficile évidemment à gérer parce que les champs, c'est un peu la phase finale. Oui, mais il faut se placer avant et puis subir dans les champs sans être offensif. C'est le point crucial. Et Philippe, il paraît qu'il est gros le verre des champs. Il faut y faire attention. Alors, le gros fence a beaucoup baissé. C'est sûr que c'est plus ce que c'était dans le temps. Le Rydich reste quand même un obstacle sérieux et l'obstacle, effectivement, le premier verre des champs, il est vraiment traître. Il est très creusé. En plus, il est creusé inégalement à la réception. Et la partie extérieure où c'était plutôt plus facile de se réceptionner, là maintenant, il y a un contrebas qui fait 1m80. C'est plus haut que moi, là, il y a la réception. Donc, oui, c'est un obstacle qui est complètement anodin. Mais attention. Plutôt traître. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on va passer les chevaux en vue, chers amis. Voici Born to Beo Queen, le numéro 11. Voici Bolide Dumattan. Ah, encore un X de la course. On va rester quelques instants sur lui. Bolide Dumattan, pourquoi Baptiste ? Eh, Bolide Dumattan, c'était le cheval qui s'annonçait comme le meilleur l'année dernière. Il avait gagné tous les préparatoires. Il était impressionnant. Malheureusement, il n'a pas pu être au départ. Il a fait sa rentrée cette année, tombée, deuxième... Non, tombée. Et après, il a été deuxième et troisième. Il n'a pas réussi à vaincre. Si c'était l'année dernière, il aurait été écrasé d'argent. Là, Stéphane Payard lui est de nouveau associé qui revient lui aussi également d'une longue blessure. Mais vu d'extérieur, il est moins percutant que l'année dernière. C'est ça que tu veux dire ? Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Mais bon, les chevaux de classe, il ne faut jamais les éliminer. Quand on est capable de faire ce qu'il a fait ici, il connaît le parcours, lui, il est à l'aise sur le cross de cran. Ça, c'est clair. Vous l'avez compté avec lui. En plus, il est magnifique. Shawinigan, ici, c'est le numéro 3. Shawinigan qui est toujours un petit peu nerveux avant la course. Alors, il transpire. Il sue un peu sous le ventre. Vous allez me dire, moi aussi, je suis le jeu. Il n'est pas le seul à suer parce qu'il fait une show d'ours. Heureusement, il y a un peu d'air, il y a un peu de vent et ça, ça fait du bien parce qu'il fait quand même très, très chaud aujourd'hui sur l'hypondrome de cran. Mais au moins, l'air rafraîcit. Oui, c'est Willigan qui va arriver sur la fraîcheur depuis le mois de mai. Le France-Cyre en joue la challenge. Mais on voit qu'il est resté bien fit et attention parce qu'il a de la fougue. Voici Beaumarie, le numéro 4 qui est derrière lui. Beaumarie, c'est notre petit ou grand, je ne sais pas, chouchou. Il a 12 ans. Ça doit être son quatrième grand cross de cran. Il a déjà gagné en 2020. Il a été malheureux l'année suivante. De nouveau deuxième l'année dernière battue par Twilling à la régulière. Et cette fois-ci, il est revenu une course dans le compteur au Lyon d'Angers. Et là, il arrive toujours magnifique, toujours très bien présenté. Et son entraîneur est là, chers amis. William Menuet, le master of the cross. Les cross, William, il faut viser très juste, n'est-ce pas ? Ah oui, il y a une petite bête. Il faut courir très peu, il faut viser juste. Est-ce que c'est ton objectif avec ce... Enfin, ton programme en tout cas plutôt d'ailleurs avec Beaumarie ? Quand ils ont 12 ans comme ça, on les ménage un petit peu quand même parce que ce n'est pas comme un cheval qui a 6 ans, 7 ans où ils ont besoin de se façonner. Lui, il connaît la musique. La terre, il n'a plus trop besoin de la passer. Non, il se prépare tout seul. C'est plus facile. Tu as gagné déjà tous les grands crosses plusieurs fois mais quand on rentre à cet instant, William Menuet dans l'entre, là, ça pique ? Ça pique le poil. Ça fait toujours quelque chose. On joue gros avec un cheval comme ça. La logique veut que ce soit la dernière de sa carrière donc on joue gros quand même. il faut surtout croiser les doigts pour qu'il n'arrive rien, qu'il rentre bien et qu'il puisse passer une bonne retraite. Merci beaucoup. Merci. Bien-être animal. Et oui, on en parle. Voici, regardez, cette magnifique image derrière nous où nous avons tous les jockeys. Baptiste, toi, tu rêves de la monter cette course, évidemment, un jour. Mais tu ne le feras pas parce que je te l'interdis d'abord. Allez, parle-nous de ces jockeys, les uns après les autres, de gauche à droite. Lebrun, bien connu qui est venu le premier jockeys pour Patrice Quinton. À sa droite, Emilia Manceau qui doit avoir de la pression il est associé à Beaumarie. Il a gagné la dernière fois avec lui. Léopold Bréché, on a entendu son papa tout à l'heure qui porte la célèbre casacque Pappot. Félix De Gilles, lui aussi en tête pour la cravache d'or. Il connaît ça par cœur. Clément Lefebvre, à sa droite, il l'a déjà gagné. Thomas Borin aussi. Baptiste Leclerc, lui, il découvre mais ce n'est pas un gars qui se met la pression. Kylian Dubot non plus pour la team Macer, Stéphane Payard, le métier. Et puis, on a un visiteur irlandais. On n'a pas parlé. On va aller le voir. Pendant ce temps-là, je vais te laisser allumer les GoPro. Baptiste. Attends, je vais te laisser allumer les GoPro. Baptiste, les GoPro magiques et nous, on va aller voir les jockeys. Voici les entourages. Voici Thomas Borin à qui il y en a parlé tout à l'heure ainsi qu'avec Philippe Pelletier. Nous avons ici Emilia Manceau, le jeune Emilia Manceau qui va monter. Beaumarie, le vieux Beaumarie, jeune jockey, vieux cheval. On a toujours dit ça. Attends, je vais faire un peu mieux que ça. Là, comme ça. Merci. Voilà. Nous avons ici le jockey du numéro 7. Il s'agit de Thomas Blainville. Bon courage. Thomas, nous avons ici le jockey Stéphane Payard. Arnaud Chahier-Cahier a choisi de faire confiance à l'expérience de Stéphane Payard avec son éleveur ici, Jean-Marie Barado. Ah Stéphane, l'expérience, c'est sympa de monter pour Arnaud Chahier-Cahier avec un cheval qui peut gagner. Oui, il a sa chance comme beaucoup d'autres. Maintenant, c'est 6000 mètres. Il faut tout franchir correctement, ne pas faire trop de fautes et trop d'efforts. Mais oui, il a sa chance comme beaucoup. Ah oui, c'est une course ouverte. Elle est très ouverte. Allez, croisons les doigts pour toi Stéphane. Et nous, on va aller voir l'anglais. Il est où ? L'irlandais d'ailleurs, plutôt. d'ailleurs, il n'est pas anglais. Ils sont plutôt de l'autre côté du bosquet. Ah bah oui, les Irlandais toujours. Allez, on va couper nous, on va aller voir, on va rentrer dans la meuse. Les étrangers, ils ont déjà gagné ce grand cross. Deux fois avec Balthazar King ? Deux fois même. Deux fois, c'était en 2013 et 2014. Ici, nous avons Baptiste Leclerc. Et Kylian Dubourg avec la GoPro magique. Elle n'est pas collée. Colle là. Voilà, un monde fou. Regardez, un monde fou. Ici, nous avons les trois quintons qui sont là. Juste en bas avec Félix De Gilles, Jean-Stéphane Lebrun et Léopold Bréchet. La team irlandaise, elle est plutôt sur notre gauche. La team irlandaise, elle est plutôt à gauche. Il faut savoir qui c'est qui est l'entraîneur maintenant. Alors, le 8, il vient de monter. Ah, ça va. Le jockey vient de monter en selle. Alors maintenant, on va essayer de récupérer l'entraîneur. Ah, c'est lui. Est-ce que c'est le monsieur à lunettes ? Voilà, regardez. Burn to be a queen qui est là. Le numéro 1. Le numéro 11, pardon. Burn to be a queen avec Kylian Dubourg. Et nous avons, regardez, ce monde extraordinaire. Il y a un monde fou parce que là, il y en a plein et les tribunes derrière sont également pleines. Allez, venez, on va se rapprocher un peu. Les chevaux sortent. Les chevaux vont sortir. Attendez, venez, on va s'avancer. On va s'avancer parce que moi, je n'ai pas envie de sortir, de louper la sortie des chevaux sur la piste. Voilà. Ça va, il n'y a que Kylian qui s'est mis en selle. Ça va, il n'y a que Kylian qui s'est mis en selle. J'ai eu un peu peur. Regardez, plein, 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 plein de monde qui s'est mis en selle et notre jockey irlandais, notre vieux jockey irlandais qui est actuellement en selle. Les jockeys commencent à se mettre en selle. Je n'ai pas, j'ai raté Adrien Fouassier qui monte le numéro 1. Qui monte le numéro 1. Bingo Delonais, très, très bon cheval Bingo Delonais gagnant du Grand Cross de Linière, troisième du Francier en Jouloir Challenge et nous allons avoir la sortie des chevaux. Peut-être, ils vont sortir les chevaux là. Oui, venez, 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 avec moi. Venez avec moi. Nous allons avoir ici Clément Lefebvre. Clément Lefebvre qui a été accidenté pendant des mois. Il vient de revenir, il vient de revenir. en fanfare Clément et il va essayer de gagner. Allez, allez Clément, tu es chez toi là. Oui, il paraît, il paraît, il paraît. Ça fait du bien. C'est cool, surtout d'être à cheval, d'être présent pour le Grand Cross en plus avec une chance donc à moi la turée. Allez, croisons les doigts. Merci beaucoup. Merci à toi Clément pour ta disponibilité et nous avons juste derrière nous, nous avons donc Stéphane Payar à qui nous avons venu de parler qui sera en selle sur bolide du matin avec la Casa Cruz de l'entraînement d'Arnaud Chayé Chayé. C'est sous les applaudissements que les chevaux sortent. Oui, applaudissez-les que les chevaux, que les gladiateurs, que les guerriers, que les héros du cross, vous pouvez les applaudir bien fort. Ils sortent, Shawinigan ici, sous les hurlements du public. Beaumari, ils sont chauds comme des braises. Vifardant, nous avons ici, drop Destruval, imaginez la pression que les jockeys ici peuvent ressentir. Ils traversent une foule de 20 000 personnes hurlantes et trépidantes et ils vont rentrer ici maintenant en scène. Léopold Bréchet, le jeune Léopold Bréchet, suivi du très expérimenté, Félix De Gilles. Et enfin, nous avons, on va la retrouver tout à l'heure, Born to be a Queen qui est ici en dernière position parce qu'évidemment, elle a le numéro 11. Et regardez les entourages, les enfants, parce qu'ici c'est très familial. Il y a tous les gamins qui sont là, on vient en famille, chers amis, on vient en famille, partagez les joies des courses et des émotions extraordinaires. Imaginez, regardez, ces tribunes, vous ne l'imaginez pas, vous les voyez, ce sont des images réelles, elles ne sont pas truquées, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est du vrai, c'est du terroir, c'est de l'authentique, c'est les courses, c'est grand. Le Grand Cross de Cran va se dérouler dans quelques minutes et nous avons et nous avons ici cette foule dans la tribune traditionnelle, la vraie tribune de cran qui est là et nous avons donc ce défilé, les chevaux vont revenir, bonjour, les chevaux vont revenir vers nous. Regardez, on va s'écarter un petit peu Louis, on va éviter de se prendre un cheval de crosse en pleine tronche parce que je peux dire que ce n'est pas eux qui vont bouger, ce n'est pas eux qui vont bouger. Et voici, Beaumari, sous les applaudissements du public, Bingo, Delonay, Bolide Dumattan, Vifardant, Bantoubiou Queen, Shawinigan, Vital, nous avons spécial du Rocher, le numéro 9 chez Pedro, le 6, il s'agit de Drop Destruval et enfin le 10, Politica qui est là. Et nous, on va rentrer, regarder, admirer, voyez, cette foule fabuleuse qui est renunie aujourd'hui pour assister au grand cross de cran. Que des fans de course, que des fans de chevaux, que des fans de fêtes. Et ils sont là. Allez, déjeune, déjeune. Alors, ça vous plaît les courses de cran ? Oui, très bien, impeccable. Et pourquoi, vous venez souvent ici ? Non, c'est la première fois que je viens. C'est la première fois que vous venez aux courses ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Oui, c'est pas mal. La bière est bonne ? La bière est bonne. Ah, bah oui, parce qu'elle mousse un peu, mais elle est bonne. Ah, bah oui, c'est très technique. C'est très technique, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ils sont venus, ils sont tous là. Là, 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 bah tiens, est-ce que la bière, il y a un gars qui disait que la bière, elle moussait un peu trop. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est de la bière V&B. Et vous venez souvent, vous venez aux courses depuis toujours, les gars, non ? Ah non, pas beaucoup, non. Non ? Si, tous les ans, une fois comme ça, en passant, mais, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici, à Cran ? C'est le plaisir, de voir les courses à Cran. Et c'est le plaisir partagé, monsieur ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous trouvez ici, vous pareil, vous venez qu'une fois par an ? Non, non, tous les ans, moi. Non, mais tous les ans, combien de fois par an, quand même ? Merci beaucoup. Regardez, la jeune génération est là, c'est sympa d'amener les petits, c'est une super sortie pour les enfants ici. C'est chouette. Il a pas peur du bruit ? Non, pas du tout. Il a pas peur des fous, des fouliers comme moi qui crient ? Non, je sais pas, regardez la tête qui fait, je sais pas. Et vous, ça vous plaît les courses, pourquoi vous venez ici ? Moi, je suis de Cran, donc j'ai toujours connu ça, avec mes parents, mes arrière-grands-parents, et voilà. Et je fais découvrir à mon enfant. Bah, vous avez bien raison, madame. Bravo, voilà une sage décision, emmenez les enfants aux courses. Regardez, ils sont là, des enfants, il y en a un paquet. Alors, t'aimes bien les courses toi ? Oui, mon tonton il court. Ton tonton il court ? C'est qui ton tonton ? Stéphane Payat. Ah, mais d'accord, voici, tu t'appelles comment ? Émy. L'Émy. Alors, vous êtes tous la famille de Stéphane ? Non. Non ? Non ? Des amis de Stéphane ? Parce que toi, t'es d'ici, t'es de Cran ? Non. T'es d'où ? D'Angers. Ah, bah oui, Angers. Très belle ville, je suis né là-bas. Bravo, merci beaucoup. Allez, ils sont, regardez, il y a toutes les familles des gens qui sont là. Ah, bah, il a des belles lunettes, monsieur. Alors, pourquoi vous venez ici à Cran ? Monsieur, je suis de, je suis bavaroise. J'ai fait 13 000 kilomètres pour voir la dernière course. Pour nous, c'est incroyable. Merci d'avoir ici. Je reconnais bien votre accent. Merci beaucoup. Merci. Ah, bah oui, bien sûr, il est bavarois pourquoi, parce que nous avons ici la fanfare, la fanfare, la fanfare. Alors, mon allemand n'est pas très bon. You speak English or French or no German? Ah, non, c'est présent du Deutsch. Ah, bah oui, mais me, non. Bye bye, mais me, post, post, c'est présent du Deutsch. Oui, menouais, l'écurie menouais. Attends, on va, on va revenir. C'est mon son qui va gagner. Oui, oui, attends, viens, viens, il faut qu'on commande dans les tribunes, vite. Les chevaux vont partir. Allez, attention, il y a une hole là, attends, il y a une hole là, il y a une hole là. Attention, il y a une hole là. C'est parti, c'est parti, Ah, il va la faire plusieurs fois. Il aime la hole là, notre ami, Laurent Brunteau. Oui, est-ce qu'il va nous en demander une autre, une hole là ? Mais oui, il en demande une deuxième, Laurent Brunteau. Allez, viens, 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 viens. Viens, 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 regarde, pars par là, pars par là. Là ou là ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Et voilà, les deux tribunes venant au furie avec l'animation hallucinante de Laurent Brunteau qui serait capable de réveiller un mort. Et oui, on va lui demander d'aller réveiller Prégogine, peut-être que ça marcherait. Alors, nous, on va essayer de se mettre par là. Est-ce qu'on est bien là ? Moi, je dis qu'on est pas mal. On essaye plus haut, on essaye là, on est bien là. On est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, attention, va sur l'écran. Allez, on va zoomer parce que là, on va partir là. Allez, c'est parti. Alors, qui part en tête ? C'est parti du public. Ah putain, ça c'est les courses. Allez, la première heure vient d'être franchie d'entrée de jeu par Beaumari qui a pris l'avantage devant Born to be a Queen, le héros de l'édition 2020. C'était à huis clos quand il s'est imposé Beaumari. Aujourd'hui, il y a une foule extraordinaire, évidemment. C'est un changement de décor. Il a été ensuite déjà, il a été ensuite deuxième en 2021. Deuxième en 2022. Beaumari partit en tête. Va-t-il pouvoir reprendre son trône pour la dernière course ? Je vous le rappelle, parce que c'est la dernière course de sa carrière et il a 12 ans. Et Beaumari qui partit en tête donc qui a actuellement l'avantage, il ne va pas s'en laisser découdre et Born to be a Queen qui a l'avantage, elle, de mener de bout en bout, s'est placée en deuxième position et la raison, bien sûr, il est très prudent. Notre ami, pardon, le jockey, Kylian Dubourg dont le père s'est imposé à plusieurs reprises dans cette épreuve en tant que jouet le piquet, le père Christophe il s'est imposé à deux reprises en tant que jockey d'Iclan Molière et en tant qu'honneur de Doralou Déborde autant dire que Kran ça les connaît. A l'arrière-garde nous avons Chez Pedro tandis que Politicar le vrai X de la course est au centre du peloton. Nous avons en troisième position l'autre gris Vif Ardent et aussi nous avons le numéro 9 donc Chez Pedro est à l'arrière le 10 Politicar il est 4-5 il est tout près monté par Félix de Gilles qui a déjà remporté cette épreuve en 2016 en celle sur la jeune pouliche le jeune jugement à l'époque âgé de 6 ans Vinga. Beaumarie a toujours l'avantage Beaumarie ils viennent de faire allez enfin j'allais dire un tour de piste un peu idiot parce que si c'est du cross ils ne font pas des véritables tours de piste et Beaumarie qui combat et Beaumarie qui a l'avantage en deuxième position nous avons Bingo Delonay avec Clément Defebvre Bingo Delonay c'est une vraie chance c'est le Pelletier qui va gagner qui dit le monsieur et bien pourquoi pas le Pelletier il est en troisième position il s'agit de Vifardant la troisième position la quatrième ah il se fait prendre la troisième position actuellement par Born to be Queen et les chevaux vont aborder le grand fence de cran ah bah je m'énerve je m'énerve en dernière position nous avons toujours chez Pedro tandis qu'à l'arrière nous avons également spécial du rocher allez on va aborder un cas très particulier puisqu'on va traverser la route et oui madame, messieurs la route de Segrès qui ne sera plus bientôt route de Segrès mais ça je vous l'expliquerai un autre jour mais bon pour l'instant nous avons la traversée de la route alors à l'allée ça va c'est le retour qui est compliqué parce qu'à l'allée on traverse la route mais il y a juste un verre à sauter après il n'y a pas de problème c'est au retour qu'il y a une banquette la route et une autre banquette c'est quelque chose et nous avons toujours un peloton extrêmement groupé avec Beaumari nous avons Bolide Dumattan qui est pas loin il est à l'extérieur effectivement et nous avons Born to be a Queen qui est toujours bien placé il a repris un petit peu quand même Born to be a Queen nous avons avec Kylian Dubourg Politicar n'est pas très loin Vifardant également un peloton extrêmement groupé on vous l'avait dit que le lot était non seulement qualité mais aussi très bien composé et très homogène alors attention là on va attaquer le redoutable passage de route deux crans une banquette deux banquettes et ça passe pour tout le monde bravo à vous bravo à tous les candidats qui sont le moindre sans la moindre hésitation je vous l'avais dit que c'était des champions ils sautent le passage de route comme une simple haie maintenant on va passer devant les tribunes en attaquant par Lebrouc et c'est toujours Beaumari qui gambade littéralement en tête on voit que Bolide Dumattan s'est rapproché puisqu'il vient ici en deuxième position et sous les applaudissements du public Beaumari va sauter la rivière des tribunes avant d'aborder le gros talus du gros chêne bon il n'y a plus de gros chêne mais il y a toujours le talus Beaumari sous les applaudissements bon to be un queen bingo de l'onnet Bolide Dumattan et il s'agit de politiquaire avec son numéro 10 qui est en troisième position Shawinigan est très patient c'est normal il doit patienter ce cheval Shawinigan Vitael Island le cheval irlandais hallucinant il a couru deux courses en trois jours à Penchester en au printemps il n'est pas très très loin et nous avons spécial du Rocher en dernière position juste devant lui il y a comment c'est chez Pedro les positions finalement n'ont pas beaucoup changé depuis le départ tandis que maintenant nous allons aborder la relutable ligne du rail Ditchon Fence et après du grand Fence le rail Ditchon Fence avec Beaumari oh là là quelle magnifique démonstration de Beaumari et tous les candidats sur le rail Ditch maintenant c'est le grand Fence et ça ou un poste spécial du Rocher à mon avis Thomas Blainville il va mieux arrêter dans pas très longtemps mais enfin bon il n'est pas loin on ne sait jamais dans ces conditions absolument chaotiques qu'il avait remporté le grand cross de Corlet contre toute attente mais l'opposition est évidemment différente parce que ce sont des stars des vœux il y a des gladiateurs qui sont devant Beaumari Born to be a Queen nous avons Bingo de Lonnais nous avons c'est chez Pedro c'est chez Pedro qui est venu en dehors là ah bah dis donc il s'est rapproché incroyable et nous avons ici Bolide du Matan aussi qui n'est pas loin attention on va aborder le redoutable grand contrebas 1m80 de contrebas et c'est Beaumari qui est en tête voilà et nous avons toujours tout le monde dans la course Born to be a Queen il est en deuxième position devant Bingo de Lonnais Clément Lefebvre il est très très bien Clément Lefebvre et Politica en quatrième position Bolide du Matan chez Pedro plus jeune que jamais chez Pedro quel âge il a ? il a 11 ans chez Pedro il est cinquième c'est le cheval gris pour l'instant aucun cheval n'a fait une faute nous avons si Vital Island ça va pas le faire l'Irlandais nous avons Drop Destruval qui est en dernière position du peloton mais attention on sait que Drop Destruval a un finish absolument terrible espérons pour lui qui ne va pas envoyer son jockey dans les airs comme les deux dernières fois à Pompadour on aborde maintenant la dernière boucle de ce grand cross de cran 6000 mètres à parcourir une seule fois dans l'année que ce parcours est emprunté les chevaux sont tout à fait en haut à gauche et bientôt ils vont aborder les champs Philippe Bréchel nous l'a dit tout à l'heure attention les champs c'est très spécial c'est très particulier est-ce que nous avons Born to be a Queen qui a pris l'avantage actuellement à Beaumari attention il faut tempérer les ardeurs dans les champs parce que dans les champs ça broche comme on dit alors il y a trois obstacles d'abord un gros vert auquel il faut faire très attention et après deux talus et c'est Born to be a Queen qui attaque déjà avec Kylian Dubourg Born to be a Queen c'est la reine elle revient d'enchaîner cette victoire consécutive elle va essayer d'en aligner une huitième elle en prend une elle en prend deux à Beaumari et pour l'instant nous avons toujours Bingo de l'honneur en troisième position Bonit du Matan attention Born to be a Queen voilà il reprend un petit peu quand même Kylian Dubourg et les chevaux sont toujours là nous avons eu deux arrêtés me semble-t-il c'est Vital Island et spécial du Rocher Vifardant va être arrêté également bientôt et Drop Destruval est en dernière position du peloton mais pas battu nous sommes désormais à 500 mètres de l'arrivée allez on va dire 600 mètres et c'est Born to be a Queen qui est en tête et qui est attaqué par Shawin Winnigan Shawin Winnigan qu'on n'avait pas vu de la course et qui va tenter le doublé après le foncier en jouant la challenge Shawin Winnigan qui n'a pas super bien négocié cette rivière et nous avons toujours et c'est Born to be a Queen est-ce que c'est bien Beaumari qui revient à la corde il a respiré un peu il a bien fait le jeune jockey comment il s'appelle déjà le jeune jockey c'est Emilia Manceau très habile avec Beaumari oh là là 4 chevaux quasiment de front au gros open ditch et nous avons Born to be a Queen qui a toujours l'avantage et qui va peut-être aller au bout mais qui est-ce qui revient c'est Bingo Delonay qui est en deuxième position Bingo Delonay et Beaumari qui s'accroche Shawin Winnigan est battu les autres sont battus à moins que Drop Destruval passe à 18ème vitesse à l'extérieur Born to be a Queen elle va venir s'appuyer contre l'Alice Born to be a Queen la reine va-t-elle enchaîner sa 8ème victoire consécutive oh là 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 oh là 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 oh là là j'ai dit Bingo Delonay c'est affreux c'est horrible oh là 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 elle a écrasé Bingo Delonay sur la dernière way et elle va partir mais non elle va être battue par Beaumari elle va être battue par Beaumari et Beaumari qui revient attention qui va gagner c'est Beaumari qui s'accroche c'est Beaumari avec William Menuet Beaumari oh là là Beaumari avec Emilia et William Menuet l'entraîneur Beaumari 12 ans Beaumari vainqueur en 2020 il n'y avait personne il n'y avait absolument il a coupé la route c'est le moins qu'on puisse dire ah bah oui oh là là ça c'est con ça mais bon en tout cas Beaumari lui s'est imposé Beaumari s'est imposé effectivement la dernière course de sa carrière à 12 ans oh là là regardez oh le pauvre Adrien Foisier qui est là oh il s'est fait écrabouiller son bingo de l'aunet oh il s'est fait écrabouiller son bingo de l'aunet la dernière heure quelle horreur quel cauchemar formidable vous êtes le propriétaire oh là là extraordinaire c'est c'est hallucinant incroyable incroyable c'est tellement beau et merci à Cran et merci à tout le monde c'est tellement tellement beau vous êtes Christian ou Michael ? oui Christian Christian Hamelin le propriétaire l'éleveur aussi éleveur également c'est tout le temps que vous y croyez là ah j'avais vraiment peur jusqu'à la dernière heure et puis le miracle a eu lieu et merci merci à l'entraîneur merci à tout le monde eh bien bravo bravo alors là effectivement ouais ouais on va aller voir le cheval et William Menouet qui est là William Menouet oh bravo mon William bravo oh t'es les adieux de ton cheval ah ouais c'est magnifique je sais pas quoi dire mais il est tellement courageux c'est c'est voilà y'a pas de mots c'est des phénomènes je crois que c'est ouais c'est voilà même un mauvais entraîneur il entraîne ses chevaux là bah il est bon non mais t'es pas mauvais je te rassure comment il a fait pour revenir Beaumari ? je sais pas déjà Emilia pour moi j'étais fou après l'échange j'étais fou je disais mais putain avance avance et je le voyais que lui temporisait j'ai dit mais putain arrête d'eau de temporiser c'est un cheval qu'on voit bien il a posé un rythme il va très vite la selle a beaucoup reculé d'ailleurs mais voilà je suis content pour ma gosse elle s'en occupe Tracy non c'est Cassandra la petite jeune le matin avant d'aller au boulot pendant tout l'été elle s'est levée pour son cheval elle montait c'est une récompense phénoménale elle dormait presque avec pour dire en clair et puis pour toi aussi bravo bravo merci beaucoup grande félicitation on l'a vu pleurer avec Posilox aujourd'hui c'est avec Beaumari et nous on va aller voir le jockey vainqueur on va aller voir le jockey vainqueur il s'agit de Emilien Manceau le jeune Emilien Manceau qui a fait un truc de fou la selle elle a quasiment reculé la selle a quasiment reculé mais alors Emilien avec la GoPro Magique qui a encore frappé bravo Emilien oh là là le truc de dingue vas-y trotte il faut récupérer parce qu'il faisait chaud aujourd'hui il faut trotter continuez de trotter effectivement Tracy et Cassandra les filles allez trotte voilà il trotte allez venez on va faire la parade devant les tribunes ensemble l'interview on la fera après voilà bravo ah là on a des supporters là on a des supporters super magnifique quoi on n'est pas couché on n'est pas couché ce soir ce soir on n'est pas couché on n'est pas couché ben tu m'étonnes on n'est pas couché on va mal finir on va mal finir mais Emil demain il prend sa matinée c'est sûr désolé William mais demain on va pas au boulot ah bah ils vont pas au boulot voilà bravo Emilien toutes nos félicitations voilà tu as pu descendre de cheval parce que j'explique en deux mots il y a les commissaires qui sont là et donc dans ces cas là le jockey a le droit de de descendre allez viens 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 vite fait on va aller dans les coulisses suivre le commissaire parce que les choses sont extrêmement bien réglées et Cran prévoit d'avoir des commissaires à l'arrivée des chevaux Emilien raconte nous bon de toute façon c'est un super cheval il fait tellement bien ici que de lui même il sait où est le poteau et bon c'est un super cheval dis donc tes jeunes comment tu as fait pour réussir à te calmer les nerfs et temporiser en face bon parce que j'ai vu Kylian commencer à bourrer un peu en face je vais laisser quand même une bonne chance et il me l'a rendu pour finir et ton sentiment dans les 5 derniers mètres tu es battu tu es battu après tu viens gagner il vient au courage au courage et hop il est venu le faire bravo toutes nos félicitations à Emilien Manceau bravo merci les gars voilà qui va donc aller se peser ici tandis que nous nous on va aller par là on va le laisser tranquille on va aller voir dans le rond de présentation où on va aller plutôt essayer de récupérer les chevaux là-bas parce que là effectivement il fait très très chaud la course elle a roulé sous la pulsion de Beaumari elle a roulé vraiment et donc les chevaux étaient quand même fatigués à l'arrivée de la course il leur faut le temps de récupérer mais comme vous l'avez vu et bien comme vous l'avez vu tout est organisé et il y a des sauts d'eau pour faire récupérer les chevaux et il y a des commissaires pour récupérer les jockeys de façon à ce qu'ils puissent descendre le cheval et accompagné du commissaire elle est à la pesée alors que normalement on doit rentrer évidemment on doit rentrer à cheval alors donc ah oui Bingo de Lonnet lui il a il s'est relevé j'ai pas vu s'il boitait après les gars je sais pas si il a rien Bingo de Lonnet bah il en a un coup au moral et aussi le pot et Clément il s'est relevé aussi Clément Lefebvre ah qui a dû en prendre un coup au moral terrible parce que parce qu'il venait peut-être pour gagner alors après on ne le saura jamais mais c'est vrai qu'il venait vraiment avec gros de gaz et alors et alors il s'est fait littéralement écrabouiller et il n'a évidemment pas pu éviter la chute nous on va retrouver ici les chevaux qui sont en train de récupérer hop peut-être que c'est nous qui allons nous voir un petit remontant après la course et le voilà Beaumari il est devant nous et il va porter le triomphe Cassandra Cassandra alors il paraît que tu ne dors pas la nuit depuis un petit moment non c'est mon cheval bleu le matin et je suis tellement fière de lui on a beaucoup travaillé depuis 4 ans et je ne pourrais jamais assez le remercier c'est la dernière fois que tu l'amènes aux courses ouais c'est le stratégique mais il a mérité sa retraite il a mérité sa retraite magnifique William ovationné t'en as des fans ici William ça fait plaisir allez ce qu'on va faire regardez pour l'aider à récupérer on va lui enlever la bride parce que la bride oui il est parti se peser voilà bravo les applaudissements la parade d'habitude la parade elle se fait avec le jockey évidemment allez plus tôt là plus tôt là plus tôt on t'en rends voilà alors après la fille cadette de William Menuet on va parler à l'aîné Trécy très fière de ton cheval de ton père de toi même aussi je suis très fière de ma petite soeur et de mon père qu'on se fait amener le cheval parfait pour la course c'est très fier du jockey il est très jeune et il a monté une course incroyable donc vraiment bravo à tout le monde ah ouais c'est super admirez regardez profitez allez sous vos applaudissements allez 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 et ouais William Menet c'est un héros ici et voilà donc une fois des pas coutumes le cheval rentre vous voyez ces images assez étonnantes le cheval rentre en l'école sans la selle et donc sans le jockey pour une raison simple c'est comme il fait très chaud comme il fait très chaud en fait le jockey donc je vous le rappelle a été autorisé par les commissaires à descendre de cheval peu de temps après l'arrivée peu de temps après l'arrivée on va essayer de trouver le président je sais pas où il est tandis que le voilà attendez attendez vous n'avez quoi vous n'avez quoi je sais pas allez faut quand même qu'on l'interview le président parce que c'était quand même une édition assez hallucinante Hugues Cronier qui est parti courir dans tous les sens je ne le vois plus en tout cas vous allez on va quand même rester ensemble pour la remise des prix on va en profiter des embrassades de toutes parts ce qu'il faut dire c'est que William Menway William Menway il est pas loin d'ici il est de Sœrdre voilà il est de Sœrdre donc c'est à côté d'ici et Posilox Posilox c'était le premier crack de William Menway en crosse il avait gagné deux fois deux fois le François en jouant leur challenge lorsque le cheval avait 13 ans il a fait ses adieux dans le François en jouant la challenge il ne l'a raté que de très peu la passe de 3 il était deuxième pour ses adieux mais cette fois avec mon mari les adieux ont été réussis les adieux à 12 ans ont été triomphaux voilà et c'est ainsi c'était génial c'était génial quelle belle photo de famille allez encore une hola mesdames messieurs c'est ça les courses c'est ça cran à bientôt mais c'est là Sous-titrage ST' 501